Bonjour et bienvenue dans cette septième vidéo sur les jeudis aléatoires. Aujourd'hui, on va parler d'inductance dans le livre Fondement de l'électronique par Thomas Floyd. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va définir qu'est-ce qu'une inductance, donc comment l'inductance agit dans un circuit, comment ça se répercute dans un circuit. Mais aussi, on va analyser des circuits avec des inductances pour comprendre son effet et pouvoir l'utiliser à notre avantage. Donc le symbole schématique d'une inductance, c'est un enroulement de fil comme vous voyez présentement. On va comprendre un peu plus tard pourquoi la symbolique, c'est un enroulement de fil. Commençons par l'explication mathématique, puisqu'on sait que la tension aux bornes d'une inductance va être définie par l'inductance elle-même fois la dérivée du courant. Ce que cette équation mathématique-là nous dit, c'est que pour chaque changement de courant dans un circuit, en fonction du temps, il va y avoir une variation de tension aux bornes de l'inductance. En fait, l'inductance va avoir l'effet contraire du condensateur qu'on a vu dans une vidéo jeudi aléatoire précédente. Donc contrairement au condensateur, où c'est la variation de la tension qui définit le courant dans un condensateur, ça va être plutôt la variation de courant qui va définir la tension aux bornes d'une inductance. Cette variation de courant-là va avoir un très gros impact, puisque par exemple, si on prend un relais, on connaît que le relais, c'est un enroulement de fil qui magnétise un interrupteur. Donc l'enroulement de fil va créer une inductance et va pouvoir faire varier la tension aux bornes de notre relais. Et tout dépendant de ce qui contrôle notre relais, par exemple, si c'est un semi-conducteur tel qu'un transistor, il va falloir ajouter une protection parce que le différentiel de courant qui va traverser le relais va être très très élevé, ce qui va générer une tension très élevée aux bornes du relais. On peut même atteindre jusqu'à 10 fois la tension nominale du relais, donc aux bornes de ce même relais-là, dû à la variation de courant rapide qui se passe, qui se produit aux bornes du relais. Tout comme le condensateur, l'inductance va vraiment se poser aux variations dans un circuit, plus particulièrement les variations de courant. Donc vous comprenez rapidement que lorsqu'on envoie un train d'impulsion, donc des ondes carrées très rapides, donc avec des fronts montants très pointus, on va obtenir des variations de courant très très élevées qui vont nous générer des variations de tension très élevées aussi aux bornes de l'inductance. Parfois cet effet-là peut être désiré, mais la plupart du temps cet effet-là n'est pas désiré et on va trouver quelques astuces, quelques alternatives pour résoudre cette problématique-là. Donc au niveau physique maintenant, comment on peut calculer une inductance? Si on prend le cas classique d'une inductance qui est un enroulement de fil simplement autour d'un noyau, on va pouvoir calculer l'inductance de la façon suivante, soit le nombre de tours au carré fois la perméabilité du matériau, en fait le noyau. Donc si c'est de l'air, la perméabilité relative va être de 1, donc ça va être simplement la perméabilité dans le vide. Par contre si on a un matériau qui est différent, donc un matériau qui va être conducteur magnétique, on va obtenir une perméabilité plus élevée, donc une perméabilité relative plus élevée que 1, donc ça va faire augmenter l'inductance. Tout ça fois l'air, donc l'air de la section de notre inductance, et divisé par la longueur, soit la longueur de l'inductance. Donc comme vous voyez, les paramètres dépendent principalement des matériaux choisis, mais aussi de la taille de notre inductance et du nombre de tours. Donc plus la surface de notre inductance est grande, plus on obtient une grande inductance. Si on choisit un matériel qui est différent de l'air, donc un matériel qui est magnétique, on va obtenir une plus grande inductance aussi. Donc comme vous voyez la relation mathématique, plus on augmente la surface de notre inductance, plus l'inductance augmente. Si on augmente le nombre de tours, l'inductance augmente au carré. Et si on augmente aussi, en fait si on prend un matériel qui est magnétique, on va augmenter l'inductance. Par contre, comme vous voyez, plus la longueur est grande, plus on va diminuer l'inductance, tout simplement parce que la longueur de l'inductance se trouve au dénominateur, comme vous voyez présentement. Donc une plus petite longueur pour un calibre par exemple plus gros, une plus grande surface, va donner une meilleure inductance. Donc un peu plus tôt, j'ai parlé des effets négatifs de l'inductance. Donc on pourrait reprendre l'équation mathématique et faire l'exercice inverse. Donc on voudrait réduire l'inductance dans nos circuits. On pourrait réduire l'air d'un fil, d'un enroulement de fil par exemple, ou d'une trace sur un PCB. On voudrait réduire l'air de cette trace-là. On pourrait aussi diminuer le nombre de tours. Nécessairement sur une trace de PCB, il y a un seul tour, mais sur une inductance physique, on pourrait réduire le nombre de tours. On pourrait retirer l'élément magnétique, donc le matériel magnétique ou ferromagnétique qu'on va utiliser dans une inductance. Et on pourrait aussi augmenter la longueur de l'inductance. Donc si on a une inductance physique, on pourrait augmenter sa longueur pour réduire son inductance. Donc ces différents facteurs qu'on pourrait utiliser pour augmenter ou réduire l'inductance, tout dépendant si on souhaite augmenter ou diminuer la valeur de l'inductance dans un circuit particulier. Donc au niveau circuit, maintenant si on place plusieurs inductances une après l'autre, on va obtenir une suite d'inductance en série. Et pour calculer l'inductance équivalente, on va simplement faire la somme des inductances dans le circuit. Donc si par exemple on a deux inductances en série, donc une inductance de 1 en riz et une inductance de 5 en riz. L'inductance équivalente va être de 6 en riz. Donc on fait simplement faire la somme des inductances en série. Et lorsque les inductances sont en parallèle, on va simplement faire la somme de l'inverse des inductances individuelles pour obtenir l'inductance équivalente. Étant donné que l'inductance agit à l'inverse de celle du condensateur, vous aurez deviné qu'on peut utiliser l'inductance comme filtre aussi. Comme on avait fait des filtres RC, on peut faire des filtres ARL. On peut aussi faire des filtres ARLC. Donc ils sont vraiment plus spécifiques où on peut utiliser par exemple un filtre passe-band, passe ou coupe-band. Donc on va pouvoir spécifier une certaine fréquence et les facteurs R, L et C vont pouvoir s'ajuster pour sélectionner seulement une bande de fréquence. Par contre, le filtre ARL, comme vous l'aurez deviné, c'est soit un filtre passe-haut ou un filtre passe-bas. Et on va faire un petit exemple de filtre ARL dans la vidéo qui va sortir ce dimanche, donc dans quelques jours, pour que vous puissiez comprendre au niveau pratique comment le filtre ARL se comporte, tout comme le filtre ARC qu'on a vu dans les capsules précédentes. Donc finalement, un dernier petit détail. Il faut savoir que l'inductance est présente partout, que ce soit dans un transistor, que ce soit dans une inductance, même un condensateur ou une résistance, il y a l'effet inductif. Peu importe où ce qu'on se trouve en électronique, il y a un effet inductif. Il faut seulement savoir le repérer. Donc si on est à basse fréquence, l'effet inductif est très peu ressenti, puisque l'effet inductif se fait ressentir à plus haute fréquence. Donc lorsque, par exemple, on a un bout de fil, à basse fréquence, c'est simplement une résistance. Il n'y a pas nécessairement d'effet inductif. Par contre, si on augmente la fréquence de notre signaux qui se propage sur ce bout de fil-là, nécessairement, l'inductance va se faire apparaître, puisque c'est la variation de courant en fonction du temps. Donc si on a une variation de courant très rapide sur ce même bout de fil-là, donc si on parle par exemple de centaines de MHz ou même des GHz, on va se retrouver à avoir une inductance. Donc le bout de fil qu'on se retrouve à avoir va être transformé en inductance. Et cela peut causer conflit si, par exemple, on n'avait pas planifié d'avoir une inductance d'une certaine longueur dans nos circuits. Cela va créer des filtres et même cela peut distorsionner le signal qui est envoyé. Donc si, par exemple, on envoie une onde carrée à 1 GHz, à la sortie, on n'aura plus nécessairement une onde carrée puisque l'effet inductif du câble va avoir détérioré notre signal. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci.